Nous allons dans ce second vlog sur l'histoire des Philippines nous intéresser à la période coloniale américaine, à la Seconde Guerre mondiale, à l'occupation japonaise et pour finir à l'indépendance du pays. Avant de démarrer, n'oubliez pas de nous soutenir, liker la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre compte Instagram et notre page Facebook. Votre soutien nous aide énormément à Possible au projet. Alors j'ai dit cette vidéo à mes élèves de Fleymal et à tout spécialement à mes options d'histoire. J'espère qu'elle va vous plaire. Les Philippines sont, vous l'avez compris, composées de différentes couches culturelles. La couche chinoise et malaise, la couche espagnole et voici enfin la couche américaine. Aujourd'hui, l'influence des Etats-Unis est encore très présente et visible ici. Je vais donc tenter de vous expliquer ceci dans ce nouveau vlog sur l'histoire des Philippines. Let's go ! À la fin du XIXe siècle, les Philippines étaient devenues une possession américaine suite à la victoire contre l'Espagne. Une guerre avait suivi entre les Américains et les Philippines, guerre remportée par les Etats-Unis. Vous allez le constater, l'occupation américaine des Philippines diffère d'une colonisation classique, dure, comme celle que le Congo belge connaissait à la même époque. Les USA vont agir avec intelligence et vont accompagner étape par étape l'archipel vers l'indépendance. Dès le début, les Américains vont tenter de pacifier et de réparer les dégâts causés par la guerre américano-philippine. Néanmoins, pour éviter que l'archipel ne soit récupéré par une autre puissance étrangère, les Etats-Unis ne vont pas leur accorder immédiatement leur indépendance. Avant cela, ils veulent d'abord pacifier, inculquer aux Philippines les principes démocratiques et former une élite capable de diriger un futur nouvel État. Ils vont dès le départ tenter d'améliorer la vie quotidienne de la population, de manière intelligente, en n'imposant pas les choses par la force et en respectant les coutumes. Éduquer, civiliser, christianiser, voilà les trois missions définies par le président américain McKinley, du classique lorsque l'on évoque la colonisation fin 19e siècle. Le plus gros apport des Américains concernera l'éducation. Ils vont en fait importer le système éducatif américain ici et créeront des écoles primaires, secondaires et même des universités. Rapidement, plus de 600 instituteurs américains débarquent en masse afin d'enseigner aux plus jeunes Philippines la lecture, l'écriture, les mathématiques. En quelques décennies, l'alphabétisation passe à près de 50%. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Il se donne dans la langue locale, mais avec l'apprentissage obligatoire de la langue anglaise. Dans les écoles secondaires, seule langue est utilisée et les dialectes sont interdits. Les Philippines vont enfin être unifiées linguistiquement grâce à l'anglais, même si les dialectes subsistent. Et puis pour les Américains, une langue commune et comprise de tous est indispensable au développement économique et commercial du pays. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Philippines sont réputés pour être le peuple asiatique avec le meilleur niveau d'anglais. Cela permet d'ailleurs aux Philippines de trouver facilement du travail à l'extérieur du pays. Les Américains vont également amener leur culture, la musique, le cinéma, le jazz, mais aussi leur sport dans le basket, très populaire ici, le volley, la boxe. Et enfin et surtout, leurs habitudes alimentaires. Les Philippines ont fusionné leurs traditions culinaires avec la nourriture américaine. Pour le meilleur, mais malheureusement souvent pour le pire. Cakes, donuts, glace, hot dog, burger, poulet frit. Et malheureusement, l'apport des mauvaises habitudes alimentaires avec une nourriture souvent trop grasse et trop sucrée. A ce niveau-là, la cuisine philippine diffère vraiment des autres cuisines asiatiques. On ne peut pas parler vraiment d'une tradition culinaire. Les Philippines, de par leurs différentes occupations, ont assimilé les habitudes culinaires de leurs occupants, espagnols ou américains. Les USA importeront également le protestantisme. Plus ou moins 300 000 Philippines deviennent protestants. Les USA vont développer leur colonie et construire un certain nombre d'infrastructures. Hôpitaux, ponts, routes, aéroports. Ils vont également reprendre des terres données par les Espagnols à l'Église catholique et les redistribuer. Mais malheureusement, beaucoup de petits paysans n'en recevront pas. Ils améliorent aussi le système de santé, créent des hôpitaux et font reculer cette maladie. Avec toujours cet arrière-pensée que cette colonie leur servira de base stratégique en Asie, notamment au niveau militaire. La période américaine est marquée par un développement économique important, au niveau agricole, industriel et commercial. Mais un développement économique très dépendant des Américains. En effet, 80% des échanges économiques se font avec les Etats-Unis. Le commerce est typiquement celui d'un pays du tiers-monde, basé sur les matières premières et les produits de base, comme le suc de canne, la noix de coco, le tabac. Mais pour les Philippines, ce commerce est très intéressant, car il n'y a pas pour leur produit des taxes de douane aux Etats-Unis. D'ailleurs, dans les années 30, de plus en plus de producteurs américains souhaiteront la fin de cette concurrence déloyale, notamment au niveau du suc de canne, et pousseront pour que les Etats-Unis se débarrassent de cette colonie. Un autre problème surgit, la situation des paysans philippins. En effet, le passage d'une économie de subsistance et locale à une agriculture commerciale va provoquer des troubles. Ces paysans devenaient juste la main d'oeuvre d'un système qu'ils ne contrôlaient plus. Des révoltes sociales éclateront dans les années 30, des grévistes seront même abattus par la police. Cela donnera naissance à une culture de la rébellion, alimentée par les idées marxistes qui apparaissent à cette époque dans l'archipel. Les paysans remettent aussi en cause les grandes propriétés terriennes de l'île de Luzonne, détenues par des familles philippines riches, et revendiquent plus de terres et moins d'inégalités. Au niveau politique, un gouvernement est mis en place en 1901 par les Américains, avec à sa tête le premier gouverneur général, William Howard Taft, qui représente l'autorité américaine au sein de la colonie. Pour familiariser les Philippines à la démocratie, une assemblée élue est créée en 1907. Deux tendances apparaissent chez les philippins. Tout d'abord ceux qui voudraient une indépendance immédiate de la colonie et vont se rassembler dans le Nationalista Party. Les autres, moins nombreux, qui estiment que la nation philippine doit être patiente et que le processus vers l'indépendance devra être progressif. Lors des premières élections organisées, le parti nationaliste remporte un grand nombre de sièges. Le pouvoir de cette assemblée va progressivement grandir. On créera en 1916 un Sénat. Le pouvoir exécutif, quant à lui, restera aux mains du gouverneur américain. Aux USA aussi, on retrouve deux tendances. Ceux qui estiment que les Philippines ne seront jamais prêtes pour la démocratie et les autres qui soutiennent une indépendance à plus ou moins long terme. Au sein du parti démocrate américain, beaucoup de politiques souhaitent donner davantage d'autonomie à la colonie et l'amener tôt ou tard à l'indépendance. En 1934-1935, l'indépendance est promise par le président Franklin Roosevelt, mais après une période de transition de 10 ans. Les USA mettent donc en place ce qu'on va appeler le Commonwealth des Philippines, qui durera entre 1935 et 1946. Les USA accordent au pays une constitution, des élections sont organisées, et les Philippines élisent le premier président du Commonwealth des Philippines, son nom, Manuel Quezon. C'est la dernière étape avant l'indépendance. Le pays est quasi-autonome, dispose d'une armée, les USA gèrent encore les affaires étrangères et la monnaie. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Philippines quasi-indépendantes disposent de l'économie la plus solide en Extrême-Orient. D'ailleurs, Mani n'est-elle pas considérée comme la perle de l'Asie, avec ses vieilles maisons espagnoles et son port florissant. Malgré tout, de nombreux défis se dressaient en cours devant les Philippines avant de pouvoir accéder à une indépendance complète, régler le problème avec les paysans, développer et diversifier leur économie, et surtout se protéger face à la politique agressive et expansionniste japonaise. Les Philippines pouvaient quand même compter sur l'armée américaine, présente dans l'archipel, et sur son chef, le général McArthur. Fin 1941, tout bascule. Le 7 décembre, l'Empire du Japon attaque la base américaine de Pearl Harbor, situé dans l'archipel d'Hawaï, et quelques heures plus tard, bombarde Mani et la base militaire américaine de Clark. Les USA entrent en guerre, le conflit devient mondial. Quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais débarquent sur l'île de Luzon. Les Américains et les Philippines sont pris au dépourvu. Les USA se replient, Mani est déclarée ville ouverte par le général américain McArthur, et le 2 janvier, la ville est occupée par les Japonais. Les soldats américains sur or de McArthur se replient sur la région de Batahan et ont comme or de résister en attendant des renforts. Le général McArthur ainsi que le gouvernement philippin se replient quant à eux sur l'île forteresse de Corrigidor. Le but est de tout faire pour freiner l'avancée des Japonais. Mais malheureusement, la résistance va s'épuiser. Et surtout, une épidémie de malaria commence à faire des ravages au sein de l'armée américaine, qui manque de médicaments et même de nourriture. Face à l'avancée japonaise, McArthur, sur ordre de Roosevelt, et pour éviter d'être fait prisonnier, doit fuir Corrigidor le 11 mars pour rejoindre l'Australie. Il aura cette fameuse phrase « I shall return, je reviendrai ». Le gouvernement philippin furet également Corrigidor et trouvera refuge à Washington où Manuel Cason continuera à organiser la résistance. Le 9 avril 1942, les soldats américains et philippins se rendent et sont faits prisonniers par les Japonais. La terrible marche de la mort de Batahan se met en place. Une marche de 97 kilomètres, nuit et jour, sans nourriture, peu d'eau et jalonnée de terribles violences physiques infligées par les Japonais. Tout prisonnier qui s'arrêtait ou se plaignait a été exécuté, abattu, la gorge tranchée, les camions roulaient sur les soldats qui s'évanouissaient. On estimera à 20 000 le nombre de soldats philippins et américains tués. Suite à leur victoire sur les Philippines et pour tenter de rallier à eux la population, les Japonais mettent en place un gouvernement collaborateur philippin dirigé par José Laurel. Laurel sera donc placé à la tête de la République des Nouvelles Philippines qui sera intégrée à la sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale créée par l'Empire du Japon. Cet ensemble va en gros rassembler tous les pays conquis par les Japonais durant le conflit. Fidèle à sa promesse de revenir afin de libérer le pays, MacArthur échafaude en 1944 son plan de reconquête des Philippines. En octobre 1944, il débarque par surprise sur l'île de Letté à Tacloban, tout près de chez Noël et entame la libération de l'archipel qui durera jusqu'à la fin de la guerre en 1945. D'effroyables combats ont lieu avec notamment les kamikazes japonais qui jettent leurs avions sur les bateaux américains. Cela ralentira la libération de l'été qui prendra quasi deux mois. Le bilan est très lourd, 70 000 japonais et 16 000 soldats américains périront. Petite parenthèse, en 2018, j'avais filmé avec un drone les restes d'un avion japonais miraculeusement préservé, abattu par les américains sur une île située en face d'Innangai, le village natal de Noël. Le 9 janvier 1945, les américains débarquent à Luzon. Le 23 janvier, la base militaire de Clark est reprise par les USA. Le commandement japonais, Tomoyuki Yamashita, ne voulant pas détruire Mani, souhaitait le retrait des troupes japonaises de la ville. Mais le commandement Amani désobéit et souhaita garder coup de coup de la cité. Une guerrilla urbaine se met en place, comparable à celle de Berlin, quelques semaines plus tard. La bataille de Mani durera un mois et détruira la quasi-totalité de la ville, dont le vieux quartier espagnol, excepté deux églises et l'enceinte de l'intramuros. Durant cette terrible bataille, les japonais commirent des massacres sur les civils, tuant hommes, femmes, enfants, otages, malades dans les hôpitaux. On estime les victimes civiles à près de 100 000. Mais la guerre n'est pas finie. Une cinquantaine d'îles devront encore être reprises par les Américains. Cette reconquête se fera progressivement de manière aisée, car la résistance japonaise se montre moins forte. Cette reconquête durera jusqu'au 2 septembre 1945, date de la capitulation du Japon, suite au bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki. La guerre va tout bouleverser. Elle va terrasser la nation philippine, qui sera d'ailleurs une des grandes victimes du conflit en Extrême-Orient. Le 4 juillet 1946, le prison américain Harry Truman déclare l'indépendance des Philippines. Un nouveau chapitre s'ouvre et de nouveaux challenges devront être relevés par le nouvel État. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager, de faire vivre notre projet. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Off2Bliss avec Noël. Je vous souhaite d'ici là beaucoup de courage et à bientôt. Ciao, ciao !